... Dans ma tribu, pas forcément sur mon île, on a une manière de dire bonjour, vous levez les deux doigts comme ça et vous faites un « why why ». D'accord ? Donc on va tous le faire et moi je vais envoyer la photo à ma maman. Est-ce qu'on peut allumer un peu plus ou c'est tout ? Non ? Ok, c'est bon. Et vous pouvez dire « why why » en même temps, d'accord ? Un, deux, trois. « Why why » Parfait, vous êtes fantastique. Voilà, donc je m'appelle Christian, je viens de Tahiti, j'ai 25 ans et je suis coconut surfing sur Twitter. Ça fait deux ans, vous allez me dire c'est lent, que je me pose une question. Comment est-ce qu'on fait pour passer du « like » que vous connaissez tous au « je peux aider » que vous venez de faire ? Vous avez commencé à faire. Comment est-ce qu'on fait pour passer du « like » où « je peux aider » ? Ou encore mieux, comment est-ce qu'on fait pour passer du « like » au « j'ai aidé » sans demander la permission. Par exemple, c'est pareil en amour. Si on vous dit « je t'aime », on s'en fout. Tout le monde peut le dire « je t'aime ». Prouve-le que tu m'aimes. C'est pareil pour aider. Le problème, c'est que le « like » c'est facile, c'est un clic. Si vous avez une souris ou c'est un touchement sur une tablette tactile ou un iPhone, si vous avez quelque chose de tactile. Le problème, c'est que l'action, c'est plus compliqué. Ça demande de la passion, des compétences et du temps. Et le plus important pour moi, c'est la passion. Peu importe la force ou la taille du monstre, ce qui importe, c'est qu'il naisse. Parce que ce monstre passionné naisse en chacun de nous. Et le problème, le caillou de notre chaussure, s'il tombe, c'est que le web ne suffit pas à viraliser la passion. Vous ne pouvez pas être passionné par le web. Ça ne se transmet pas par Facebook ou Twitter. Et que donc, vous ne pouvez pas vous mettre en action à cause du web. Et c'est sur ce caillou sur lequel on est tombé, quand on a commencé la première version de Make Sense avec des amis sur Facebook. On voulait faire un site Internet sur lequel tout le monde allait pouvoir se connecter pour travailler avec des entrepreneurs sociaux et résoudre leurs défis, se mettre en action avec eux. On a lancé le site web et personne n'a bossé avec ces entrepreneurs. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un entrepreneur social, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, Denis, à Nantes, voit un problème. les sans-abri. Il va inventer une solution et une entreprise qui va permettre, un, de reloger les sans-abri dans le quartier où ils étaient sans-abri, et deux, va leur permettre de retrouver un emploi. Son entreprise s'appelle ToiMoi. C'est un entrepreneur social. Ou encore Suzanne, qui va partir en Inde. Et avec son cofondateur, elle va avoir un problème. Les femmes, en Inde, quand elles cuisinent dans leur maison, utilisent du bois et du charbon. Et ça fait de la fumée partout dans la maison. Elles cuisinent avec leurs enfants. Et des millions de personnes tombent malades à cause de ça. Elles ont inventé une solution et créé une entreprise, le Four Practi, qui permet, un, de consommer moins de bois quand vous cuisez vos aliments, et deux, qui va lui permettre de ne pas faire de fumée et de ne pas tomber malade. Ou encore des jeunes bretons que j'ai vus juste hier à Brest qui font quelque chose qui s'appelle zéro gâchis. Ils étaient révoltés par le fait que la grande surface jette 25 000 tonnes par an de produits avant même qu'ils soient périmés, juste parce qu'ils approchent de leur date de péremption. Et donc, ils ont créé zéro gâchis. Vous pouvez avoir accès à des produits de nourriture grâce à vos téléphones mobiles dans les grands marchés avant qu'ils les jettent. Ou encore, le plus connu d'entre eux, c'est un des telltops qui a été le plus vu sur la Terre. C'est par Bunker Roy, un Indien, qui veut électrifier tous les villages en Inde. Et pour ce faire, il s'est dit, je vais prendre des grands-mères qui ne savent ni lire ni écrire. Elles vont venir dans mon collège, le Barefoot Collège, et elles vont venir apprendre à installer et à maintenir des panneaux solaires. Ce qui est marrant, c'est que ces grands-mères, une fois qu'elles l'ont appris, ils l'apprennent à leur petite-fille, qu'ils l'apprennent à leur petite-fille, qu'ils l'apprennent à leur petite-fille, et ce sont les femmes qui ne partent pas du village. Donc, il y a des milliers d'entrepreneurs comme ça partout dans le monde. Et nous, on s'est dit, avec un site web, on va pouvoir impliquer des centaines de milliers de jeunes gens passionnés auprès d'eux. Le problème, c'est que ça n'a pas marché. Le caillou dans la chaussure. C'est trop difficile de passionner les gens avec le web. Pourtant, au début de notre projet, la version 0.0 de Maxence, on n'avait bien commencé, on n'a rien fait sur Internet. On est partis en voyage avec mon ami Romain. On a fait tout le tour, Inde, Bangladesh, Cambodia, Thaïlande, pour rencontrer ces entrepreneurs sociaux dont je viens de vous parler. Et à chaque fois, on faisait des vidéos où on montrait tous leurs projets. Et ce qui est marrant, c'est que les gens qui regardaient ces vidéos, ce n'étaient pas les personnes qui nous trouvaient via Google ou via Facebook, c'étaient les gens qu'on avait rencontrés pendant notre voyage. Les gens qu'on avait réussi à passionner parce qu'on les avait rencontrés, on avait pris des cafés avec eux et on avait partagé nos passions. Et c'est ces gens-là qui ont décidé de rejoindre la communauté. Sur le fascicule du programme, il y a marqué les gangsters. Les gangsters de Maxence, c'est la communauté, c'est ces petites têtes bleues que vous voyez sur Facebook. Ils ont tous rejoint le projet, mais ce sont des personnes qui se sont rencontrées dans la vraie vie, qui sont passionnées par l'entrepreneuriat social. Donc à partir de ce moment, on s'est dit, OK, notre site Internet n'a pas marché, mais de se rencontrer dans la vraie vie, ça peut marcher et faire diffuser les passions. Comment est-ce qu'on fait pour viraliser la passion aux quatre coins du monde que des gens se passionnent pour l'entrepreneuriat social et se mettent à agir ? La première solution qui nous est mis en tête, c'était de se dire qu'on leur présente directement l'entrepreneur. Cet entrepreneur va leur donner leurs défis et on va mettre des gens autour d'une table, on va les secouer, ils vont donner leurs idées, peut-être qu'ils vont davantage se passionner pour l'entrepreneur et se mettre en action. On a appelé ces événements des hold-ups, des hold-ups d'idées. On vous les vole, on les donne à l'entrepreneur social. On en a fait un ou deux à Paris, on a partagé des PDF pour expliquer à tout le monde comment on organise des hold-ups. Ensuite, à Londres, ça a été repris, à Berlin, à Paris, partout. Ça a été fait, même dans des parcs, des fois, pour les plus hippies de la communauté. Et c'est parti jusqu'en Chine, alors qu'ils n'ont même pas accès à Facebook. Il y a eu plus de 150 ateliers hold-ups aux quatre coins de la planète, 2 000 personnes qui ont participé, 30 pays, 15 000 post-its. Pas encore compensation carbone, ça va venir. Et cette année, en trois mois, on en a fait autant, le même nombre, mais en moins de temps. Et ce qui est marrant, c'est que l'histoire sur laquelle est né le projet, ce voyage, cette rencontre hors ligne de toutes ces personnes a été reprise. Là, c'est Sanja et Arthur qui sont actuellement en train de descendre l'Amérique latine en vélo pour rencontrer des entrepreneurs sociaux et partager leurs passions avec des étudiants. Ils organisent des ateliers. Mon corps, Nicolas et Eli, qui sont actuellement en Inde et dans chaque université indienne dans lesquels ils passent. Après avoir rencontré un entrepreneur, ils organisent un hold-up, un atelier. Ou encore, il y en a un dernier, et je sais qu'il est dans la salle, j'ai vérifié avant de faire ça, qui s'appelle Cyril. Est-ce qu'il est là ? Cyril. Donc là-bas, il est au fond. Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que tu peux te lever, Cyril ? Merci. Donc voilà, ce gars-là va partir la semaine prochaine pendant 365 jours. Il va faire encore mieux que ce qu'on a fait avec Romain ou Sanger et Arthur. Il va faire le tour du monde pour rencontrer ses entrepreneurs, faire des vidéos, connecter des gens qui ont la même passion par des ateliers. Si on peut juste l'applaudir avant qu'ils partent. Il y a un quatrième égrindiant que j'ai oublié de vous dire. Pour générer de l'action, il faut de la passion, des compétences et du temps. Mais il faut surtout de l'amusement et du jeu si on a envie que les personnes y passent plus de temps. Et la prochaine étape de Make Sense, c'est tous ces gens qu'on a passionnés pendant des ateliers, qui ont donné leurs idées, c'est de les faire donner encore plus de temps et encore plus de compétences pour ces entrepreneurs et qu'ils se mettent à faire comme Candice. Candice a participé à un atelier où il fallait résoudre le défi de Mamou. Mamou, c'est une entreprise qui fait fabriquer des écharpes par des mères qui ont des enfants en bas âge en Lettonie. Elles fabriquent les écharpes et comme ça, elles peuvent gagner de l'argent tout en s'occupant de leurs enfants à la maison parce qu'il n'y a pas d'allocation pour les mères au foyer là-bas. Son défi, c'est comment je lance Mamou à Paris. Business sur toutes les boutiques à Paris qui correspondent au positionnement de Mamou et dans lesquelles on pourrait vendre les produits. Elle est passée à un nouveau stade, elle a gagné un nouveau badge dans la communauté, celui de Business Super-Héros. Et si elle aide Mamou pour son prochain d'affi en septembre qui est de lancer la marque à Paris, elle arrivera peut-être au stade ultime, elle pourra couchsurfer chez tous les membres du gang. C'est le stade du Business Bouddha. Je ne suis ni développeur ni designer, je suis juste un connecteur d'idées et de personnes. Et ce « why why » que vous avez fait en début de soirée, c'est dans notre communauté le hashtag, c'est notre hashtag dans le monde réel. C'est une manière de dire que là où il faut agir, ce n'est pas forcément sur Facebook ou Google, c'est dans la vraie vie, celle où vous allez vivre, celle où vont vivre vos enfants, mais c'est surtout des actions qu'il faut faire qui ne soient pas éphémères, des actions qui vous survivent, même jusqu'après votre mort. Et ça, c'est possible si vous agissez auprès d'entrepreneurs qui vont porter vos idées, et ce qu'ils créent va vivre beaucoup plus loin parce qu'ils créent une entreprise sociale derrière. Et je vous promets qu'ils feront bon usage de toute action que vous ferez à leur côté bien longtemps après votre mort. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada